La célérité C du nom de mécanique progressive correspond à la vitesse de déplacement d'une perturbation dans le milieu de propagation est égale à la distance d parcourue par la perturbation divisé par la durée du parcours. Pour calculer la célérité de l'onde longue du corde, il suffit de connaître la position du point bleu, x égale 0 mètre, la position du point rouge, x égale 4 mètre. La distance parcourue par l'ombre est d égale x2 moins x1, c'est-à-dire 4 moins 0, ce qui nous fait 4 mètre. Il faut connaître également l'instant T1 de passage de la perturbation au point bleu. Cet instant T1 est indiqué ici, T1 égale 0 seconde. Il faut également connaître l'instant T2 de passage de la perturbation au point rouge. T2 égale 2 secondes. La distance parcourue est de 4 mètres. L'intervalle de temps est de 2 secondes. Il ne reste plus qu'à calculer la célérité, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde divisé par la durée du parcours. C égale x2 moins x1 divisé par T2 moins T1 égale 4 divisé par 2 égale 2 mètres par seconde. L'onde se propage l'onde de la corde avec une célérité de 2 mètres par seconde, ce qui signifie qu'en une seconde, l'onde parcourt une distance de 2 mètres.